Salut salut les gens j'espère que vous allez bien moi c'est Marva et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la recette de la semaine qui est celle des beignets de bananes ou encore beignets de maïs donc installez-vous bien on va voir les détails de la recette juste après le générique alors pour la réalisation de nos beignets de maïs on a besoin d'un kilo et demi environ de bananes 250 g de farine de maïs 15 g de sel environ 2 cuillères à café rase donc on va commencer par éplucher nos bananes et les mettre dans un bol donc plus les bananes sont mieux mieux ça vaut donc plus le rendu est meilleur en fait là je vais ajouter juste un peu de farine de maïs pour que pendant que je vais épiler mes bananes qu'elles ne glissent pas dans le bol donc vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous utilisez peut-être une fourchette donc si vous n'avez pas de pilon vous pouvez utiliser une fourchette, un écrase, une pomme de thé, ce que vous voulez mais je ne vous conseille pas d'utiliser un moulinex parce qu'il change complètement la texture des beignets à la fin on a des beignets beaucoup plus élastiques donc je vous conseille d'écraser avec une fourchette ou un pilon ou un rouleau de pâtisserie mais pas d'écraser dans un mixeur électrique donc là je vais bien piler mes bananes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gros morceaux à l'intérieur ensuite je vais ajouter la farine de maïs moi je l'ai mis progressivement parce que je voulais vérifier la texture donc je mets la farine de maïs et le sel et je continue de mélanger avec mon pilon donc là comme je disais j'ai mis la farine de maïs au fur et à mesure parce que je voulais vérifier la consistance mais avec les proportions que je vous ai donné ça devrait aller donc vous n'avez pas besoin de mettre au fur et à mesure donc j'ai mis toute la farine de maïs et maintenant c'est bien mélangé avec mon pilon là je vais continuer avec ma spatule juste pour être sûre que le sel est bien reparti à l'intérieur de ma pâte donc là la pâte est prête et on va passer à la friture donc là j'ai mis mon huile à chauffer j'ai préparé un bol avec de l'eau à l'intérieur et une cuillère et voilà ma pâte donc je vais me servir de la cuillère pour faire des petites boules que je vais mettre dans l'huile qui chauffe déjà donc le bol avec de l'eau ça me permet de tremper ma cuillère à l'intérieur pour que la pâte des beignets ne coule pas sur la cuillère donc de temps en temps je trempe la cuillère dans le bol avec de l'eau et je fais mes petites boules avec la cuillère je mets dans l'huile donc là mon huile est déjà saturée et tout après une minute environ, une à deux minutes de friture je vais utiliser une fourchette pour soulever les beignets du fond de la mammite pour qu'ils ne collent pas donc c'est important de laisser cuire environ deux minutes avant de faire cette opération sinon vous risquez de détruire les beignets dans l'huile donc quand la superficie inférieure des beignets est déjà dorée et tout on va retourner les beignets pour faire cuire l'autre face en fait mais si l'huile est abondante dans la mammite vous avez juste besoin de remuer de temps en temps donc ça se fait tout seul donc là les beignets sont complètement dorés de tous les côtés je vais les retirer de l'huile et on va répéter la même opération avec le reste de la pâte jusqu'à ce qu'elle soit terminée donc je retire les beignets de l'huile et je vais les mettre dans une passoire que j'ai recouvert d'un papier pour assorber l'huile en excès donc là les beignets sont prêts je les ai faits avec j'ai accompagné avec une sauce piquante vous pouvez les manger avec du haricot ou même comme ça c'est comme vous voulez j'espère vraiment que la vidéo vous a plu si vous essayez à la maison n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous savez quoi faire abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos et en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette bye bye